On est très heureux de vous avoir ici, de par votre personnalité, bien sûr, votre popularité, mais parce que vous allez introduire au fond une notion, tout ça est très complexe, on le voit, très technique, avec des gens éminents, de grands experts, de tout le cercle des politiques, jusqu'à ceux qui font dans les entreprises, ceux qui les conseillent. Vous, vous allez nous permettre de prendre un peu de hauteur et de nous ramener à une dimension simple, mais fondamentale, qui est celle de l'humain. Alors, nous y étions déjà, mais pourquoi vous êtes populaire ? Vous êtes populaire parce que vous êtes neuropsychiatre, psychanalyste, vous avez enseigné longtemps la médecine, mais vous êtes surtout celui qui nous a appris, avec la résilience, en nous la portant, en la rendant populaire, cette idée, ce concept, vous nous avez appris à nous réconcilier avec nous-mêmes, à nous redonner espoir, à nous dire que quand on a des chocs, quand on prend des chocs dans la vie, individuellement et collectivement, on peut s'en remettre, on est fait en partie pour ça, ou en tout cas, il faut trouver les bonnes clés pour ça. Alors après, ce n'est pas automatique. Alors pourquoi c'est passionnant de vous avoir ? En tout cas, on est très heureux de vous avoir, parce qu'aujourd'hui, ces chocs, ils sont là. On en prend dans la figure un certain nombre et on sent bien que notre développement, notre façon de nous développer, même si on essaye de la rendre, grâce à l'ARSE, résiliente, a des impacts très durs dont on a du mal à se remettre. Des impacts qui vont jusqu'aux impacts sociaux. On va ouvrir le procès des attentats dans quelques jours. Et puis évidemment, les impacts qu'on a vus cet été, bien entendu, et puis aussi, dans la façon, je le disais, de nous développer, les villes. Alors on voulait parler avec vous des villes résilientes, qui est un concept spécifique, mais pas uniquement. L'entreprise aussi, peut-être, et l'évolution de notre société. D'abord, qu'est-ce que vous inspire, ce que vous avez vu depuis ce matin, puisque vous étiez là, vous nous avez suivis ? Qu'est-ce que nous inspire tous ces débats qui veulent essayer d'apporter des solutions très techniques et où on essaye de mettre de l'humain, mais on voit bien que c'est une tension permanente entre la technique, la finance et la réalité de ce qu'on vit tous ? Je pense que toute modification technique bouleverse la manière dont on se pense. Je voudrais reprendre la phrase de Mme Hidraque à la distinction entre l'évolution par adaptation et l'évolution par transformation. Le concept de résilience a été inventé par les agriculteurs. Ils disent qu'un sol est résilient quand, après une inondation ou un incendie, la vie reprend, mais pas comme avant. C'est une autre faune, c'est une autre flore qui se met en place. Lorsque le climat varie, et il ne fait que varier tout le temps, il y a déjà eu cinq extinctions dans l'histoire de la planète. On le sait parce qu'il y a des coquillages et des arêtes de poissons à 2000 m d'altitude. Donc il y avait la mer à 2000 m d'altitude et les Alpes étaient un archipel, ce n'étaient pas des montagnes. Donc ça veut dire qu'on sait qu'il y a eu cinq extinctions et que si on n'y prend pas garde, on va préparer la sixième extinction. Mais on est là pour justement prendre garde. Alors il faut s'entraîner à raisonner, si vous avez lu Descartes, vous êtes perdu. C'est-à-dire que vous avez, alors si vous voulez le prix Nobel, vous avez intérêt à lire Descartes. Mais parce que c'est la fragmentation du savoir, la réduction scientifique, la manipulation scientifique, l'hypothèse validée ou invalidée, vous avez le prix Nobel, vous l'avez mérité. Mais dans la vie courante, dans la vie, il y a mille causes qui convergent. Ce n'est pas la réduction scientifique, c'est la convergence de mille causes. Et là, il faut s'entraîner à raisonner en termes écosystémiques. Alors comment on s'adapte ? Comment on trouve la voie ? Et par exemple, en effet, dans nos métropoles, dont on sait qu'on va être plus de 70% de la population, aille vivre d'ici à 2050. Alors je pense que les êtres humains, quand nos grands-parents, c'est-à-dire monsieur et madame Sapiens, sont arrivés au monde il y a 300 000 ans, ils vivaient à la campagne et il n'y avait pas de technologie. C'est-à-dire qu'il y avait des bandes de 30-40 personnes qui s'entraîner, se disputer, enfin j'imagine ça comme ça. Les villes sont apparues avec le surnombre. Il a fallu à ce moment-là faire des groupes organisés pour se protéger contre le vent, les parois et des abris pour dormir. Et puis on a inventé le néolithique, c'est-à-dire les abris stables pour les animaux et pour nous. Et ça a été un cadeau pour la peste. Parce que dès l'instant où on a inventé les animaux, les étables, on a fait des stocks d'aliments et ça a été le paradis des rats et des puces. Et il y a eu les premières épidémies de peste. Et pour répondre à votre question, après chaque catastrophe, catastrophe culturelle, guerre, catastrophe naturelle, inondation, incendie, réchauffement climatique, catastrophe épidémique, il y a eu des siècles de peste, plusieurs siècles de peste. Et comme on remettait en place le même mode de consommation, deux ans après, il y avait une nouvelle épidémie de peste. C'est pour ça que j'étais, je reprends la phrase de Mme Hidraque, oui pour la reprise économique, on ne peut pas vivre ailleurs, mais avec transformation. Parce que si on remet en place la même place, comme on l'a fait, le même processus de consommation, il y aura dans deux ans un nouveau virus. Alors, vous me dites qu'il faut raisonner en termes de bioécologie, qu'est-ce que vous voulez dire, ou d'éco-biologie ? Alors, les virus existent énormément, il y a des milliers de virus sur la planète, tout le temps. Il sèche et il ne provoque jamais d'épidémie. Qu'est-ce qui fait qu'un virus provoque une épidémie ? C'est la civilisation. Est-ce qu'on peut aujourd'hui vivre en dehors de civilisation, en dehors de stocks alimentaires, comme on vient de l'entendre ? On ne peut pas. Donc, on est obligé de contrôler ce qu'on a provoqué. Et les villes, actuellement, quand je suis arrivé au monde, je suis de la qualité d'avant-guerre. Je ne sais pas, on disait ça des camemberts. Que de l'os et de la graisse, pas un poil de muscle. Et avant-guerre, quand je suis arrivé au monde, il y avait deux mégapoles sur la planète, il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait pas de caisse de retraite. La seule solidarité, c'était le couple et la famille. Aujourd'hui, il y a énormément de mégapoles. Tokyo, 42 millions d'habitants. Shanghai, je crois que c'est 30 millions. Mexico, c'est 30 millions, 28 millions. Or, dans ces mégapoles, on voit apparaître un phénomène social et psychologique, provoqué par la technologie de l'urbanisme, lui-même adapté au surnombre, à la surdensité des êtres humains. À l'époque de M. et Mme Sapiens, il y avait des bandes de 30, 40 personnes. Il y avait 100 000 êtres humains sur la planète. Là, on va bientôt être 8 milliards. Presque tout le monde veut devenir citadin. Or, on voit apparaître un phénomène particulier sur l'anatomie des villes. « Le centre des villes est très beau, historique, des grands appartements. » Quelqu'un a tout à l'heure prononcé le mot « sens ». Dans le centre des villes, vivre là, ça a un sens. C'est la maison, c'est la cathédrale, c'est le musée, c'est le stade de foot, c'est la maison de ma grand-mère. Ça a un sens. Et plus on s'éloigne du centre des villes, plus le sens disparaît. Or, dès l'instant où on vit dans un monde sans sens, on ne peut pas s'organiser, on ne peut pas faire un planning, on ne peut pas avoir un projet d'existence. Et le sens qu'on donne aux choses, aux événements, modifie la manière dont on les éprouve. Si je fais un effort qui n'a pas de sens, je vais souffrir. Si je fais le même effort pour bâtir une cathédrale, pour monter une entreprise, pour nourrir ma famille, ça a un sens, je fais l'effort. Mais alors, on le verra tout à l'heure dans la table ronde, les jeunes ont compris ça. Les nouvelles générations sont encore plus exigeantes que nous avons été, même avant-guerre, sur la question du sens de son activité, du sens du lieu où on vit, de la façon même dont on vit. Vous dites, il y a une anomie, qu'est-ce que vous voulez dire ? Dans le sens des villes, et comment ? Alors, ma question, c'est comment on pourrait répondre à cette anomie, à ces difficultés, à la violence que ça engendre ? Et les entreprises aussi, qui sont des cellules, qui sont une forme de réponse, quand même, et de vie en commun, fondamentale. Elles veulent faire cet effort aussi, les entreprises, de donner plus d'humains et de répondre à la question du sens. Alors, dans le centre des villes, c'est sensé. Parce qu'on a une tradition, il y a la maison de la grand-mère, etc. Et plus on s'éloigne, plus on vit dans deux facteurs de vulnérabilité qui empêchent la résilience. C'est-à-dire que si avant le trauma, on a acquis des facteurs de protection, la parole, la famille, la culture, l'art, si on a acquis des facteurs de protection, quand arrivera un pépin, un traumatisme, on va souffrir. Mais la résilience, la reprise d'un autre développement sera facile. Si avant le trauma, on a acquis des facteurs de vulnérabilité, pas de sens, pas de famille, mauvais accès au langage. Exemple d'anomie, les camps calais, les camps palestiniens, les camps de Syriens au Liban, ou tous les camps, pas de sens. Les gens sont là, ils ne savent pas pourquoi. Ils ont été chassés de chez eux, il n'y a plus de famille, il y a de la survie, peut-être le soir même, c'est tout. Qu'est-ce qu'on voit réapparaître à Calais et dans les camps ? En 48 heures, la violence. Un processus de socialisation archaïque, généralement c'est un homme jeune, entre 16 et 18 ans, d'une violence extrême, qui s'entoure de quelques lieutenants qui aggravent sa violence, et qui terrorisent le camp, ou qui terrorisent le quartier. Voilà la définition de l'anomie, c'est-à-dire absence de structure. Absence de structure naturelle, l'attachement, je ne peux pas tout me permettre, structure naturelle, il n'y a pas de loi, mais c'est moi qui m'interdis. Je ne peux pas tout me permettre avec vous. Comment on inverse ça alors ? Dans le groupe et dans l'entreprise, ou dans la ville ? Alors, je pense que l'enjeu maintenant, c'est de comprendre qu'il faut donner des projets à l'entreprise, et comme je l'ai entendu tout à l'heure, on ne connaît pas les métiers qui nous attendent, mais on sait qu'un jeune qui rentre actuellement dans l'aventure sociale, on va dire 25 ans pour les filles, et 28 ans pour les garçons, bon, ça reste entre nous, ça. C'est-à-dire que ces garçons-là et ces filles auront plus le choix, le devoir, la contrainte à apprendre plusieurs métiers. Donc, comme je l'ai entendu, il faudra apprendre différemment. Avant, quand j'avais un diplôme, les gens de ma génération, on avait un diplôme entre 28 et 30 ans, et on allait jusqu'à la retraite avec le diplôme. Ce n'est plus possible. C'est-à-dire que maintenant, il faudra apprendre plusieurs métiers. Ça, c'est plutôt une ouverture de l'esprit. Ça, c'est plutôt un facteur de résilience agréable. C'est la formation continue. Comme on l'a dit toute la journée, on aura toujours de nouvelles choses à apprendre, de nouvelles personnes à rencontrer. C'est une bonne évolution. Mais actuellement, avec le développement de l'individu en Occident, il y aura aussi trois ou quatre couples à faire dans la même aventure sociale. Or, un adolescent, qu'est-ce qu'il dit à son premier beau-père ? Très souvent, « Tu n'es pas mon père, tu n'as rien à me dire. » Qu'est-ce qu'il va dire à son troisième beau-père ? Troisième beau-père. Mais oui, puisqu'il y aura trois ou quatre couples. C'est de l'énergie, les nouvelles. Il y aura trois ou quatre couples. Est-ce que le troisième ou le quatrième beau-père est un père ou un homme avec qui on peut avoir des relations sexuelles ? L'inceste. C'est-à-dire que notre sculpture actuellement devient anomique et ne nomme plus ce qui est interdit. Il y a eu toute une génération dont j'ai fait partie où il était interdit d'interdire. C'est une phrase destructrice. Parce que l'interdit est une structure affective. Je ne peux pas tout me permettre. Je n'ai pas besoin de loi. Ça s'inhibe en moi. Et pour ça, il faut développer l'empathie. C'est-à-dire l'aptitude à se représenter le monde d'un autre. Dans un quartier en surdensité, c'est-à-dire où le stress est constant, tout le temps, il y a eu bruit, on dort mal la nuit. J'ai travaillé avec les harkis de Ongles et de Moins-Sartoun quand ils ont été très mal reçus par la France. Il y avait une très forte délinquance. Et vous savez ce qui a arrêté la délinquance ? Un quart scolaire. Un quart scolaire. C'est-à-dire que les gosses, on allait les chercher du camp, on les amenait à l'école. J'ai parlé avec des instituteurs qui sont, comme moi, des vieux messieurs. En une année, les gosses sont devenus adorables. Ils avaient un projet d'existence, s'intégrer. C'est-à-dire qu'une modification, l'évolution avec transformation qui n'est pas l'évolution avec adaptation. Et là, je reprends cette phrase. Et à ce moment-là, on voit qu'une petite innovation. Innover, c'est mettre dans la culture quelque chose qui n'y était pas avant. Une petite innovation municipale, un quart scolaire, a fait disparaître la délinquance. Vous avez répondu à ma question, même si je vous ai parlé de l'entreprise et que vous n'avez jamais cité le mot entreprise. Mais on peut aller puiser dans tout ce que vous venez de nous dire, évidemment, des idées, des pistes pour engendrer des solutions qui répondent à cette anomie pour créer l'empathie, comme vous le dites. On pourrait discuter des heures avec vous et vous écouter des heures nous éclairer et nous guider en grand-père. Pardon, ce n'est pas du tout péjoratif, mais en grand-père, vous l'avez... Non, 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 c'est parce qu'on en a parlé hier soir et vous citez ces références, les nouvelles générations que vous expliquiez, dont vous parliez à l'instant. Peut-être une dernière question, tout de même. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, alors, vous, qui êtes un homme de résilience et qui est plaidé pour la résilience, qu'est-ce qui vous fait peur ? Alors, je n'ai pas peur parce que je pense qu'on court à la catastrophe. Je savais qu'on finirait sur une note formidable. Et que j'ai entendu, dans cette belle journée très intéressante, j'ai entendu très souvent le mot crise. C'est une erreur sémantique. Le mot crise vient du monde médical. Il parle, tout d'un coup, il perd connaissance, il tombe, il convulse, il se relève, il finit sa phrase. Il a eu une crise d'épilepsie et il reprend comme avant. Or, ce qui se passe, et ce que j'ai entendu toute la matinée, c'est qu'on va reprendre, il faut bien reprendre, mais pas comme avant. Si on reprend comme avant, dans deux ans, il y aura un nouveau virus. Et il faudra confiner, demander aux scientifiques de retrouver la formule chimique, refaire des vaccins. Il faudra tout recommencer. L'économie sera ruinée. Les gamins, ceux qui souffrent le plus actuellement, c'est beaucoup de personnes âgées qui sont mortes, mais ceux qui souffrent le plus, c'est les adolescents. Les adolescents, actuellement, beaucoup vont décrocher. J'avais fait le pari que les garçons décrocheraient plus que les filles, parce que les filles ont une avance neuropsychologique de deux ans. Ça aussi, ça reste entre nous. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... Donc, j'avais fait le pari que les garçons décrocheraient plus que les filles. Et les premiers résultats qu'on a eus à l'université de Mons, en Belgique, c'est que les filles décrochent autant que les garçons. Dans ce contexte de la pandémie, actuellement ? Le résultat est tombé il y a deux mois. Alors, il y a ce résultat-là qui fait que nos prédictions étaient fausses. Il y a un énorme décrochage des garçons et des filles. Comment va-t-on faire pour les raccrocher ? Ce sera l'objet de notre tableau en suivant. C'est pour ça que vous avez invité notre ministre Blanquer. Mais alors, il y a d'autres problèmes aussi pour parler des raisonnements écosystémiques. En 1929, deux endocrinologues découvrent ce qu'on appelle le blocage hormonal de l'ovulation. Sur le plan biologique, c'est rien du tout. 40 ans de débat pour que ce blocage hormonal de l'ovulation devienne la pilule, autorisée légalement. Instantanément, très rapidement, les jeunes femmes qui prennent la pilule deviennent maîtresses de leur corps. Donc, leur ventre n'appartient plus au mari et à l'État. Leur ventre leur appartient. Elles deviennent des personnes. Donc, changement de représentation de soi. Quand une petite fille de 8-10 ans se dit quand je serai grande, je vais être une maman, donc je vais faire 1,7 enfant. Je ne sais pas comment elles font les femmes pour faire 1,7. Mais je vais faire 1,7 enfant. En Espagne, c'est 1,1, 1,2. Donc, qu'est-ce que je vais faire des 98 ans qui me restent à me tirer ? Elles veulent devenir des personnes et effectivement, elles deviennent des personnes. C'est une fierté de notre culture. Mais, qu'est-ce qui se passe avec ce blocage technique hormonal de l'ovulation qui change la manière dont les femmes se représentent ? L'eau est polluée d'hormones femelles, de progestérone. Or, les poissons, chez les poissons, il y a, d'abord, on est femelles et en vieillissant, on devient mâle. Exactement comme nous. Nous, on a tous été des embryons femelles et ce n'est qu'à partir du 14e jour que la moitié entre nous sont devenus, sont restés femelles et qu'une autre moitié ont eu une ontogenèse, un développement de mâle. Donc, comme les poissons, les poissons, les êtres humains, même combat, Et c'est ça qui vous fait peur ? Attendez, ne pleurez pas, vous allez voir. Donc, dès que les poissons, il n'y a plus de mâles chez les poissons, il y a de moins en moins de mâles. J'ai reçu un rapport du CNRS qui va être publié dans quelques semaines. Les oiseaux mâles se mettent à couver, les mammifères mâles se mettent à uriner en s'accropissant et les petites filles, nos petites filles ont des pubertés étonnamment précoces, 8 ans. La courbe des pubertés précoces monte très rapidement. Elles sont bouleversées. C'est-à-dire que, comment expliquer une petite fille de 8 ans ? Maintenant, tu peux être une maman. Ce n'est pas possible. On ne peut pas. Donc, on voit qu'une invention technique très simple, bénéfique, mais non contrôlée, peut provoquer un bouleversement écosystémique. Voilà, j'ai répondu. Oui, je crois. Merci infiniment. Je vous réponds. Merci, Boris Sildenik. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada